Dormir à la belle étoile, errer dans les rues et quartiers de la ville ou se reposer dans les coins des parcelles ne devrait plus faire partie du quotidien d'un chien, surtout celui appartenant à des tierces personnes, car leurs abris sont vendus partout, des niches fabriquées localement. C'est pour bien conserver ton chien, il doit avoir une maison, à tout moment il rentre, il faut lui dormir là-bas pour éviter qu'il puisse avoir des pisses ou des tchiques, pour éviter ça. Si vous voulez acheter un chien, il a sa niche, le chien est vacciné, il fait la protection d'un homme dans son environnement. Cependant, un souci pour le docteur Christian Marcier Alain Zinghélé, médecin vétérinaire que nous avons interviewé, c'est l'inobservation des dimensions pour le confort des chiens qui posent problème. Chez nous, quand on voit quelqu'un faire une activité, on veut faire un peu le suivisme pour essayer de voir ce qu'il gagne là-dedans, mais dans la logique, la niche d'un chien doit avoir des dimensions réquises selon la taille de l'animal. Parce qu'on ne peut pas laisser un chien, genre berger, dans un mètre carré, c'est insuffisant. Ce serait bien d'aller au-delà de 2,5 à 3 mètres carrés pour que l'animal, et puis il faut voir, parlons un peu, si c'est prismatique, il faut voir un peu la hauteur. L'animal ne doit pas être consé, ça doit dépasser. Ce que nous voyons, il y a des niches qui sont réellement réservées qu'à l'âge du chiot. Or, logiquement, la niche d'un animal, on n'achète pas pour un âge qui est unique, ou bien stagné. L'animal va grandir, il faut acheter une cage, avoir l'idée que cet animal a un âge mature, ou bien adulte, quelle est à peu près sa taille, pour qu'on achète une bonne fois pour toutes. C'est dans ce sens qu'on doit acheter la niche. Signalant que ces niches devaient être entretenues et pas abandonnées dans un coin de la parcelle. Pour plus de conseils, s'adresser toujours à un vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada